Dans mon travail, il y a des groupes, des thématiques qui sont assez forts. L'un, c'est l'espace public, les rapports qu'on a à l'espace public en tant que citoyen, mais en tant qu'antité sensible. Le rapport qu'on a avec l'histoire, parfois même à travers l'espace public, c'est-à-dire comment l'histoire marque la ville. Donc il y a des réflexions sur l'histoire, il y a des réflexions sur comment on s'est construit, disons, mentalement, et après comment ces choses-là sont liées à des sujets historiques ou politiques. Dans mon installation que je présente au Centre Pompidou, je montre une trilogie d'actions et films que j'ai faites à Madrid, à Paris et à Rome, sur trois types de monuments différents. Ce sont des sculptures qui parlent un peu d'une époque coloniale ou bien qui sont des démonstrations de pouvoir et des dominations. Ces films sont montrés sur trois projections. Et au centre de la salle, il y a des meubles qui semblent être des ruines aussi, de monuments déchus, enfin tombés, mais qui sont en fait en velours. Ce sont des meubles sur lesquels on peut s'asseoir et sur lesquels on peut contempler les films. Et le film, il est rempli juste de questions. C'est juste plein de questions à travers des commentaires très simples. Par exemple, la première journée que je suis arrivé en Europe ou d'autres choses plus anecdotiques qui m'ont arrivé en Espagne. et comment, par exemple, avec un regard un peu naïf, on peut voir ces objets qui parlent d'un pouvoir, d'un pouvoir passé mais aussi présent. Et surtout, ce que j'ai cherché à faire, c'était une réflexion sur l'usage de l'espace public comme un lieu de propagande, comme un lieu où on démontre un peu la domination sur quelqu'un d'autre ou sur un autre peuple. Donc la question se pose, est-ce qu'on peut imaginer un espace public qui est plus horizontal, qui n'est pas une chose verticale qu'on doit regarder en bas, mais qui est plus accueillant. Et donc les meubles, ils jouent un peu à ça, à être un lieu qui est un peu doux et la musique est doux. Et donc, c'est un peu le postulat, disons, de l'installation. Le rôle de l'artiste en général, disons, des gens qui travaillent dans la culture, c'est de se demander en fait pourquoi les choses sont faites ainsi. Par exemple, en ce qui concerne ces récits historiques, pourquoi ils ont été construits comme ça ? Pourquoi on les contemple comme ça ? Pourquoi ils sont présents de cette façon-là ? Et c'est pas l'idée d'aller contre les choses, mais c'est juste de comprendre en fait. Donc je pense que nous, dans la culture et dans les arts, c'est un laboratoire pour ça. C'est d'imaginer des futurs possibles. ... Sous-titrage FR ?